Vous écoutez Verso Rap Bataille volume 1, je suis Parca One, on relance le battle rap, on relance le battle rap! Yes, on est dans une location secrète, on a un gros battle de 1 round, des rounds de quoi? Vous avez dit 4 minutes la limite, ça fait que c'est des rounds interminables, on est très dense avec ça, battle jugé, les gars ont décidé de mettre 100$ pour le gagnant, donc vous pouvez me remettre ça en main propre, je vais être garant de l'argent en attendant de voir qui est le winner. Si je me trompe pas, on a toujours pas fait de coin toss, on a déjà décidé que Witness allait commencer. Witness, it's on you! Francis, Francis, Francis... Dis nous que t'es pas encore venu parler des deux épreuves qu'a fallu que tu franchisses, parce que là le mémo officiel qu'on s'en crisse. Pour vrai, je sais pas ce que les fans t'ont dit, mais on dirait que tu penses que t'es fou en battle, je vais te le dire direct Gucci, je sais pas t'es sous quoi, mais t'es suicidal. Si tu dis que la seule chose que je vais tirer c'est ma révérence, si tu penches près d'arrêter, toi t'es mieux, t'es armé de patience. J'aime trop les battles pis j'aime trop le son, sur la seule chose que je vais tirer c'est une bûche, pour que tu t'assoies et regarde comment les pros le font. Des vrais trucs? Des gros trucs? Des trucs dope, y'a rien d'autre que je prescris. Dans la pro je m'investis, ma confiance grosse s'en estie, si un jour tu m'entends dire qu'il n'est pas le best, c'est de la fausse modestie. Damn! Tous mes premiers verses, yo, c'est de la fausse modestie. Aïe, 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 aïe. C'est de la fausse modestie. Tous mes textes, dans mes textes, j'ai laissé couler de l'encre tellement que dans le temps, mon classeur dégoûtait. Tous mes premiers verses, je les ai écrits comme si connaisseurs m'écoutaient. So si aujourd'hui, tous mes premiers verses, je les ai écrits comme si connaisseurs m'écoutaient. God damn it, yo. Go, let's go, energy. Yeah, yeah, yeah. Je les ai écrits comme si connaisseurs m'écoutaient. So, je comprends pas pourquoi les gens me trouvent étrange. Covid, je prends ça au sérieux. Je lave mes mains après chaque personne que j'étrangle. Par contre, en fin de compte, tes gants, je vais les prendre. Yeah. J'ai un petit diable sur l'épaule. Seule chose qu'il me dit, c'est tu les toutes. Avant d'entendre une petite voix sous repeat, un jour tu l'écoutes. J'arrache tes deux bras deux jambes, je les enterre aux quatre coins de la ville. J'haïs ça passer par quatre chemins, mais je préfère faire un compromis pour te kill. Quand je t'entends pas nous parler de ta vie, en effet ça m'achale. J'ai l'impression d'en apprendre plus sur la réalité noire en écoutant Isabelle Maréchal. Pis s'il vous plaît, Franco, arrête d'envoyer des courriels à Joseph Facal. J'ai l'impression d'envoyer des courriels à moi au fucking Joseph Facal. J'ai l'impression d'envoyer des courriels. Mais bon, comme ça tu fais du bullshit pis des références, bro, je suis ta référence. Dans le studio quand je t'ai demandé si tu voulais apprendre, tu m'as dit oui mon révérend. Ça me fait penser que ces jours-là que tu m'as dit que comme moi tu voulais étudier en admin. Bro, des claques, je vais t'en administrer. Chaque fois que je frappe, je laisse des tas de sinistrés. Quand je gratte, je crée des textes illustrés. Tous mes fucking gas, je les garde prêt à t'illustrer. God damn Francis! Tu joues les deux, mais je ne t'habitais dans le rang 6. So passe le message à tes frères pis aux gars. Je suis brésilien, j'aime avoir du beef avec mon tapioca. Les deux pieds dans le cheese, j'ai un fucking tapioca. Si tu veux apprendre à faire ce steeze, mon album prend du capioca. Y'a un truc que je pense que tu sais pas. Ton premier battle en Europe? Ben c'est parce que j'ai personnellement donné ton nom à Godier. So tu pourrais peut-être baisser le ton de quelques degrés. Yeah! Je suis prêt à te l'avouer. De toute la francophonie, t'es probablement le battle le plus stratégique. Mais t'as perdu la ceinture en tombant dans le piège le plus classique. Mais bon mon bro, rappelle-toi, console-toi. La vie est ironique en soi. Tupac avait Notorious tatoué sur son bras droit. Mais ton bras droit, je l'ai fait gicler à terre. Ton gauche, la même affaire. Tu devrais être content, tu vas enfin pouvoir accueillir Dieu à bras ouverts. Mais ça sera pas une grosse perte. Pour moi, t'es juste un autre MC Wack qui fait les mêmes jeux de mots qu'on faisait en 2004. Moi, je suis les premiers qui est allé battle au bord de l'Atlantique. Je suis encore le seul qui a battle en Afrique. So put some respect on my shit. Et pour finir, vu que ta membre va sûrement vouloir laver ta langue à cause de tes milliers de gun bars, je t'amène un bar à savon en forme de gun. Je suis celui qui a sorti le plus gros gun bar de l'histoire. Sois-y Franco, raconte-leur toutes ces belles merveilles sur moi. J'ai même pas peur parce que je sais que Grisou veille sur moi. Witness. Yes! 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 Réplique! Frank Kubuji! Qu'est-ce que tu veux! Ça, hein! Ça, hein! C'est ce que Witness portait en 2013. Ha ha ha! Ha ha ha! Tu portais des bonnes donnas pis des doux rags. Mon gars, est-ce que t'es Tupac? Non, bruh! Tu vas te faire pitcher des tomates, t'es vraiment fou de fight contre moi. Je te compte pas comme un adversaire car on est pas de même taille. Mais tes affaires se teignent. Y'a une différence quand tu rentres en France pis se rendre au centre d'achat-place Versailles. Les opposants, j'en donne des ailes mais pourtant je les empêche de rester fly. C'est ironique que tu nous aille jamais amené à la barre, Witness. T'as peur de tester tes failles. Bref, 6-9, t'aurais besoin de protection de témoin. C'est pas comme si tu mesures 6 pieds, mais tu travaillais chez Desjardins. T'as un gros problème de sécurité. Mais tu t'appelles Johan, homme riche. So je t'amène à la barre. J'appelle Johan, homme riche à la barre. Tout d'abord, faut que j'explique quelque chose. Tu t'appelles Johan, homme riche? Mais bro, tout le monde sait que t'es pauvre. En tout cas, t'es le seul homme riche qui mange des hot dogs avec des toasts. Bro, ta copine s'est sentie stupide quand elle a compris que tu triches. Elle voulait un sugar daddy pis Chris. Elle a commandé un homme riche sur Wish. Witness, tu peux pas lui plaire. Toutes les femmes à qui t'as voulu mettre la bague au doigt, elles annulèrent. Tu refuses de la domper mais ta copine t'a trompé deux fois? Juste hier. Mais elle a fermé sa gueule car c'est la peur d'être seule qui est adultère. Un witness qui a peur de parler, on se demande à quoi tu sers. So je l'élimine vite. Sa vie va se finir ici. Fille, t'as jamais connu le fame, mais tu finis victime d'un féminicide. Si cette bitch ressuscite, faudra qu'elle se suicide. Sinon lentement, je te tue pis je tortue. Je te récidie vite. Dis-leur que j'ai la substance la plus illicite. Toc toc toc, qui est là? J'ai over sweetness. Faut que je fasse un aveu. Je suis parfois baveu. Chaque fois que ta femme voit ma queue, elle dit Ah! Black lives matter! T'es un wannabe black, mais tu trouves ça troublant? Ta blonde, c'est une panne, elle guess que t'es pas au courant. On dirait que t'es mourant. Tout le monde dit que t'as le cancer parce que tu ressemble à Gollum dans Seigneur des Anneaux. T'es plus soft qu'une grand-mère, je te donne un miracle whip Puisque t'es mou comme le maillot. Je te flippe à l'envers, tu t'appelles Yo-Anne, mais t'es doux comme un agneau. Bro, moi je te slappe dans ta jolle si j'en ai ras-le-bol. Toi, si tu lèves la main sur moi, c'est pour me demander paroles. T'es ma bitch. T'es juste une fanatique. Me battle, t'en es aucune mandigne. Dans ta face, only fan. T'as l'air d'une pute en ligne. T'es dans la lune comme Apollo, mais Paul, je te tue dans le ring. Bye bye homie. Mon feu, te ravage comme l'Amazonie. Si t'es ruiné pour ta musique, t'as vendu ton âme à Sony. Ce que je veux dire, c'est que tu seras jamais un homme riche parce que le rap t'appauvrit. T'es tracked pour maximum deux views. Tu pleures, t'as les yeux rouges. Tu peux pas gagner de green sur ton terrain, mais tu peux lose. J'espère que t'es heureux, dude. J'espère que t'es heureux, dude. Parce que essayer de percer dans le rap game à 40 ans, c'est un vieux move. Mais t'es un grand garçon. J'sais que t'allais faire des shows, j'connais ton plan d'action. On connait tous ton numéro, t'es comme le clan Pantone. Le 937 Witness essaye de voler ma recette, soyez comme Plancton. Tu m'bêtes, sur quand j'dis que c'est assez, je parle pas de mammifère marin. Parait même que tu bêtes Dirty Chris comme Marie-Pierre Morin. Demain, j'm'invite à tes funérailles, pis ta famille m'aimera bien. T'es moins qu'un témoin, t'es une victime Witness. Au secondaire, tu te fais afficher dans la vitrine Windex. J'en fais qu'une bouchée, j't'élimine. Ouipette et witness, vu que t'as jamais rien gagné, tu devrais taper Winless. T'as pas la victoire, 6 trous dans ton chest, maintenant t'as un corps billard. Si tu veux rematch, je te bodybag encore plus fort. Je peux t'assassiner pour pas cher, appelle moi le mort du soir. Shit, c'est terre. Let's do it for the one rounder. Donc c'est 5-0 pour Franco Bucci. Ton 100$ et le 100$. Yo, 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 c'est Raccoon. Je suis là pour juger Witness contre Franco. Je vais pas y aller trop sur les détails. Moi, j'ai trouvé que Franco, il était plus constant. La meilleure approche. C'est ça. Witness avait des bonnes idées. C'était très drôle. C'était plus dans l'humoristique. C'était très dans l'attitude. Moi, j'ai préféré le style à Franco, où c'était beaucoup plus des bars. Beaucoup plus qu'est-ce qu'on connaît de Franco, mais très bien amené. Fait que je le donne à Franco. Baggies! Je suis là pour juger le battle Witness contre Bucci. C'est très simple. Écoute, il y a eu un choke d'un côté. Je vais le donner à Bucci à cause de ça. Les deux côtés étaient excellents. Malheureusement, avec le choke, comme je dis, j'ai pas le choix de donner à Bucci. Par contre, Witness a très bien fait. Il y avait des bonnes punchlines. Des trucs qui m'ont bien rejoint. Mais Bucci, comme d'habitude, mon gars, des références et tout. J'ai bien aimé. Shout out! Malheureusement, Witness a eu des gros slips. C'était un battle juste de un round. Un battle pour 100$ en plus. Puis Witness a eu des gros slips dans son round. Ça a coûté vraiment cher. Il y avait un bon round, mais c'était juste pas assez. Franco était impeccable. Il y a Spit. Franco Bucci, il spit toujours des gros bars, mais c'était vraiment une très, très bonne performance de sa part. Tout était super relevant, super précis, super bien dit. J'ai donné la victoire à Franco dans cette battle-là. C'était un bon battle malgré le slip-up de Witness, mais c'est ça. Franco Bucci gagne le 100$ là-dessus. Anandad, that's it. C'est pas le point. Il y a deux vétérans, on peut le dire, dans le Battle Rap. Deux gars qui ont fait leurs preuves. Deux gars qui savent livrer la marchandise. Des petits accrochages du côté de Witness, malheureusement. Mais son texte était super bon. Mais Bucci dominait au niveau des bars. Et il n'y a pas eu d'accrochage. Pour moi, c'était assez facile, encore une fois, à juger. Mais Bucci, il s'améliore. De fois en fois, les bars sont toujours présents. C'est une belle évolution. Witness, je suis convaincu qu'il est capable de dropper encore mieux. Mais c'était excellent aussi. Props au 2MC. Je trouve que les deux sont arrivés avec une approche similaire. Dans le sens que c'était beaucoup de références personnelles à du vécu qu'ils ont ensemble. Ou des références sur leur personnalité. Donc il y avait vraiment une approche super similaire pour moi. Je trouve que Bucci a quand même eu un petit edge. Il y avait plus de punch qui ont bien lindé. Qui ont créé une réaction dans les pulls. Alors je le donne à Bucci pour celui-là. Que lui.